Je me dirige avec vous au cinéma du quartier latin pour découvrir le tout dernier projet de Simon Lavoie. Mesdames et messieurs, venez découvrir avec moi Se Fondre. Une ethnie coincée est astreinte à une vie diminuée et à la médiocrité collective. Une scène de coup de cœur, j'ai un moment. Je pense que Cazabon, j'ai beaucoup aimé son interprétation, il est fantastique là-dedans. La direction artistique aussi, le côté particulier, le côté un peu science-fiction à la limite. Le côté fabuleux, c'est une fable, c'est une espèce de fable, c'est une métaphore. Même si c'est un constat qui est très, très, très difficile à voir, il y a quelque chose de très, très... C'est un film unique, hein? C'est un film unique. C'est pas comme Simon Lavoie fait toujours, c'est des films uniques. C'est un cri du cœur d'un homme qui aime le Québec. Alors ça, c'est un film qui, socialement, est important. Ce peuple dont vous vous revendiquiez n'existe plus. Il s'est fondu de plein gré dans le grand tout nord-américain. Je viens du premier pays noir à prendre son indépendance. C'est pour vous dire que j'étais très surpris de voir le film, mais je sais, je connais la démarche, et j'appuie la démarche de tout mon cœur, de tous mes voeux, et elle est légitime. C'est ce que je crois, oui. Mais je pense que ce film-là, c'est une ascension en profondeur. C'est une plongée en altitude. C'est un film qui est parfois douloureux, parfois assez frontal, mais c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, parce que j'aime aussi, parce que j'aime beaucoup son réalisateur. Alors je vous invite à le voir, certainement. Est-ce qu'on va sortir au soleil? Ou si on va s'éteindre? Merci.